Un gentilhomme était mort en laissant deux filles à sa femme. L'aîné, qui ressemblait à sa mère, était laide, orgueilleuse et désagréable. La cadette, qui ressemblait à son père, était une ravissante jeune fille et chantait toute la journée. Or, la mère gâtait l'aîné, tandis qu'elle maltraitait la plus jeune. Elle lui ordonnait de faire tous les travaux pénibles pendant que sa sœur traînait au lit. C'est ainsi que la petite devait deux fois par jour se rendre à un puits éloigné et en ramener une lourde cruche d'eau. Un jour qu'elle se trouvait près de ce puits, elle vit venir une vieille femme en haillons qui lui demanda « Peux-tu me donner à boire, ma belle enfant ? » « Oh oui, bien sûr ! » répondit la jeune fille en lui tendant sa cruche. Alors la vieille femme, qui en fait était une fée, décida de la récompenser. « À chaque mot que tu prononceras, » dit-elle, « il en sortira une fleur ou une pierre précieuse de ta bouche. » De retour à la maison, qu'elle ne fut pas la surprise de la mère lorsqu'elle vit surgir des perles et des roses de la bouche de sa fille. Elle décida aussitôt d'envoyer l'aîné au puits. Et elle lui recommanda de donner gentiment à boire à une pauvre femme qui se présenterait. L'aîné partit en rochignant. Arrivé au puits, une belle dame, somptueusement vêtue, l'attendait. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner à boire, mon enfant ? » demanda poliment la belle inconnue. « Ah ! Et puis quoi encore ? » répliqua la fille. « Ah non ! Je ne suis pas votre servante tout de même ! » La méchante fille, qui s'attendait à trouver une pauvre femme en haillons, n'avait pas reconnu la fée en cette belle dame. « À chaque mot que tu prononceras, » dit la fée courroussée, « des crapauds et des grenouilles sortiront de ta bouche ! » L'aîné des filles ne la crut pas. Mais comme elle ne voyait venir personne d'autre, elle rentra à la maison. Dès que sa mère l'aperçut, elle lui cria. « Alors, ma fille, as-tu vu cette vieille femme ? » « Eh bien non, ma mère ! » commença l'aîné, en crachant deux grenouilles et deux crapauds. Ce ne fut pas la peine de continuer. « C'est la faute de ta sœur ! » cria la mère. « Je vais la punir comme elle le mérite ! » Épouvantée, la petite s'enfuit à toutes jambes dans la forêt. Enfin, elle s'arrêta, épuisée, et se mit à pleurer. Soudain, passa le fils du roi. Il revenait de la chasse. Voyant cette jolie jeune fille toute seule dans le bois, il s'arrêta et lui demanda pourquoi elle pleurait. Des diamants, des perles, des violettes et des roses sortirent de sa bouche dès qu'elle se mit à compter son histoire. Le fils du roi en devint aussitôt amoureux. Il l'emmena dans le palais de son père, où il l'épousa. Tant de pierres précieuses valaient bien les richesses de n'importe quelle princesse. Quant à la sœur aînée, elle eut tellement honte qu'elle n'osa plus se montrer. Sa mère la chassa, et la jeune fille alla vivre cachée au fond d'un bois, et plus personne n'entendit jamais parler d'elle. Toi qui m'écoutes, ne mets jamais en colère une fée. Elle a le pouvoir de prendre n'importe quelle apparence pour tester ta bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada